Bonjour, aujourd'hui présentation du système de démarrage de secours pour le NMAX 2021 qui est équipé d'une clé main libre. En fait le principe c'est de se dire quand le véhicule est en état de fonctionner et que le badge main libre n'est plus actif, soit parce qu'on l'a perdu, soit parce que la pile est déchargée, il existe une méthode pour démarrer le véhicule et je vais vous montrer comment. Donc en fait le véhicule est livré avec une carte cartonnée rouge avec un numéro à 6 chiffres et ce numéro on va le composer à l'écran et je vais vous montrer comment. La première chose c'est que je vais simuler le fait que je n'ai plus de clé et donc cette clé je l'éteins. Quand j'appuie sur le bouton on voit bien qu'il n'y a plus d'effet, c'est comme si je n'avais plus de clé. Le principe c'est d'appuyer sur le bouton et ne pas relâcher tant que le voyant ici n'a pas clignoté une première fois. Il faut le faire trois fois. Deux fois, deux fois et je recommence. Donc à chaque fois je relâche le bouton et je rappuie. Troisième fois, là ça a clignoté lentement, donc là ça veut dire que je suis dans le mode de démarrage. Je vais appuyer, 1, 2, 3, puisque mon chiffre est 3. J'ai relâché, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je relâche. Et je continue à composer le code. Et là, j'appuie sur le bouton comme si j'avais ma clé et je peux mettre le contact. Voilà, donc en fait, il faut bien penser au fait que quand vous avez terminé de composer le code, ensuite, vous appuyez encore une fois comme si vous aviez la clé. Vous partez du principe que vous avez la clé dans la poche et qu'elle fonctionne. Et là, le contact se met. Donc évidemment, cette procédure, elle est recommandée à chaque fois que vous allez couper le contact. Et puis, si vous avez perdu la clé, allez la faire un double chez votre concessionnaire. C'est rapide à faire, ça prend quelques minutes. De mémoire, c'est dans les 70 ou 80 euros hors codage. Et puis, si vous avez juste un problème de pile, eh bien, pensez à changer la pile. Alors, pour changer la pile, je vous fais une petite démonstration. Donc, il faut une pièce de monnaie. Alors là, j'ai pris 10 centimes. Donc, on fait levier. Et puis, la pile se trouve ici. Donc d'ailleurs, je vais même peut-être pouvoir vous donner la référence. Ah oui, il y a des clips qui la tiennent. Donc la pile, c'est une CR2032. Vous la remettez en place. Vous remettez le circuit imprimé. Il y a des trompeurs, donc c'est assez simple. On remboîte tout. Et puis ensuite, on appuie une fois pour allumer la clé. Alors, je fais un petit rappel. La clé, elle se désactive toute seule après une semaine sans utilisation. Et il se peut que dans votre poche, vous appuyez par erreur et que vous l'éteigniez. Donc, dans ce cas-là, vous arrivez sur votre véhicule. Vous appuyez sur le bouton. Vous voyez que rien ne se passe. La première chose à faire, c'est un appui d'à peu près 3 secondes. Hop. Et dès qu'on a le clignotement rapide. Donc, il y a un clignotement long ou un clignotement rapide suivant que la clé, on l'éteint ou on l'allume. Quand le clignotement est court et donc rapide, c'est qu'on a allumé la clé. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et donc, à bientôt pour d'autres tutos avec M.Paris 15. Sous-titrage ST' 501